Je m'appelle Paul-Olivier et je suis Creative Developer en UX et UI. UX, c'est User Experience. On fait en sorte que le joueur comprenne vraiment bien l'expérience du jeu qu'on veut lui donner, qu'il n'y ait pas de choses incompréhensibles. Et UI, c'est User Interface, c'est tout l'aspect visuel. Quand tu as une action, tu vois apparaître une petite icône pour te dire, ah là, il y a quelque chose à faire. Du coup, moi, je suis Creative Developer. Je suis un peu à la croisée des chemins entre le design et la programmation. Je vais faire du code pour que ça soit dans le jeu, interactif, qu'on puisse le tester. Et je peux aussi bosser sur le rendu visuel, le design graphique du truc. J'ai fait des études d'art appliqué et des études de multimédia. Moi, j'ai toujours été programmeur depuis tout petit. J'ai trouvé un pote au collège qui programmait. On avait commencé sur les Thomson, TO5 ou un truc comme ça. Donc, il y avait le langage de la Turtle. Ensuite, je faisais du Pascal sur PC. Ensuite, un peu tout, n'importe quel langage. J'ai commencé à jouer vers 10 ans, quelque chose comme ça. Tout de suite, je voulais faire des jeux vidéo. J'ai fait des études d'art appliqué. Mais à l'époque, c'était très orienté papier. Ensuite, le web est apparu. Et donc, ça devenait un petit peu plus fun. Il y avait les web games. J'ai vu que c'était ça qui m'intéressait. Ce mélange de visuel et d'interactivité. Ça mixe les deux choses que j'aime bien faire, c'est-à-dire le design et la programmation. C'est jouer au pad. Je suis un joueur de clavier, clavier-souris. Donc ici, on fait pas mal de jouer au pad. Et donc, je m'y fais. Et c'est pas facile. Je suis toujours nul, mais je m'entraîne. Le plus facile, c'est d'être entouré par tous ces talents que je vois tous les jours autour de moi. Ça, c'est un truc de ouf. Et aussi, c'est de savoir que je travaille sur des projets qui sont énormes, hyper ambitieux. Même si je suis une petite partie de cette grande machine, c'est hyper motivant. C'est un métier qui est très multifacette. Il faut être un peu curieux des sciences humaines, curieux du design visuel, même si t'es programmeur. Parce que dans cette section, tu peux être seulement graphiste, tu peux être seulement programmeur. Mais il faut quand même être curieux de l'ensemble et être communiquant, je pense aussi. Fun. Les jeux vidéo, ça te met dans un état où tu donnes tout pour aller vers un objectif. Et je pense que c'est un côté pédagogique qui t'apprend que les erreurs, c'est pas très grave. Tu peux rebondir de tes erreurs. Quand tu meurs dans un jeu vidéo, c'est pas la fin du monde.